Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Ninja Turtles, réalisé par Jonathan Leibsman, je sais pas comment ça se prononce, Leibsman, Leibsman, on va dire Leibsman, avec Megan Fox, Will Arnett, William Fishner, les quatre tortues ninja, alors comme il y a à la fois les comédiens de doublage et les comédiens de motion capture dans ces maintenant, donc c'est compliqué de savoir qui a joué quoi, le retour de Whoopi Goldberg, qu'on avait pas vu depuis les années 90, qui s'était perdu dans un coin, Mina Enoji qui joue un autre rôle également, et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, si Tony Chalhoub qui joue Splinter, je m'en avais pas du tout rendu compte, mais c'est très drôle, un reboot de la franchise des tortues ninja, produit par Michael Bay et non pas réalisé par Michael Bay, pour vous signaler juste vite fait, on va commencer avec ça, ce qui peut vous mettre sur l'erreur, c'est que quand vous regardez des articles américains, il y a marqué Michael Bay's Ninja Turtles, aux Etats-Unis, le producteur est désigné comme le créateur du film, parce que c'est lui qui met l'argent, donc aux Etats-Unis, on parle du producteur, on dit que c'est d'ailleurs, plus que Michael Bay's, on pourrait dire que c'est Paramount's, si je mette un Ninja Turtles, parce que voilà, c'est le studio qui produit en fait, quand vous disiez des articles américains, c'est souvent le studio ou le producteur qu'il mette en tant que réalisateur, et non pas le réalisateur, donc c'est pour ça que vous pouvez faire l'amalgame des fois. Maintenant que vous êtes prévenus, vous ferez l'attention. L'histoire donc, reboot, enfin le reboot de l'histoire des tortues ninja, April O'Neil est une jeune journaliste qui bosse sur Channel 6, et qui essaye de trouver son scoop et son histoire, qui va la faire rentrer dans le milieu du journalisme, c'est elle qui a joué par le Megan Fox, elle enquête donc sur les attaques du clan foot, qui n'est pas un club de supporters de PSG ou de l'OM ou de tout ce genre-là, c'est un clan qui vient de Chine, il me semble qu'il vient de Chine, pas du Japon, mais qui vient de Chine, qui mène différentes attaques terroristes et violentes, des vols de produits chimiques et des choses comme ça sur New York, et elle se rend compte en essayant de suivre le clan qu'il y a quatre personnes qui sont en train de les combattre et essaient de trouver qui ça, et elle va se rendre compte que ce sont des tortues, ninjas, adolescentes et mutantes. Et non pas extraterrestres, ça c'est rigolo, c'est la méthode Michael Bay. Michael Bay sait que vous allez gueuler de toute façon, je dis vous, grand public en général. Donc du coup, quand vous gueulez, vous parlez du film ? Et du coup, il a dit à tout le monde, à un moment dans un communique exprès, il a laissé filtrer que les tortues seraient des extraterrestres, sans jamais avoir prévu de le faire, juste pour que les gens gueulent, parce que les gens ont tellement gueulé quand on a dit que les tortues allaient être des extraterrestres, que du coup, ils ont parlé du film à fond, et ça a fait toute la promo du film quasiment. D'ailleurs, à ce propos, j'avais un petit truc en tête. Oui, les anecdotes sur Hallociné sont toutes complètement pourries. Les trois quarts des trucs qu'ils racontent sont faux, ou sont justement des conneries de tournage que Michael Bay avait sorties. Donc c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé le film. Évidemment, c'est ma cam, c'est mon style, c'est le genre de blockbuster un peu débile qui est fait pour passer du bon temps. Je trouve qu'en plus, il est quand même extrêmement bien réalisé et extrêmement bien foutu. Le travail de Jonathan Leibsman sur le film est vraiment super intéressant. Il y a plusieurs choses qui sont bien foutues, mais en particulier, il y a un nombre de plans, séquences numériques qui sont obligés d'être numériques parce que les mouvements de la caméra qui sont effectués seraient impossibles à faire. ou alors il faudrait tourner en vitesse ralentie puis accélérer ensuite au montage et faire en sorte que les personnages... C'est un truc vraiment très compliqué. Là, du coup, en faisant tous les décors en 3D et en mettant les personnages dedans, ça passe beaucoup mieux. Mais alors, c'est vraiment photoréaliste. J'avais des doutes sur... Vous regardez par exemple, il y a toute une scène de descente, une espèce de piste enneigée, de morceaux de montagne enneigée. Vraiment, c'est compliqué des fois de se rendre compte de si ça a été tourné en vrai ou pas. Je suis désolé, pourquoi je bafouille comme ça ? C'est un truc très simple à dire. Le degré de détail et de réalisme est vraiment bluffant. Il y a des moments où... J'avais vu des extraits, parce qu'il y a des extraits de ce passage-là dans la bande-annonce, mais c'est pris à plusieurs endroits d'un même plan séquence et très franchement, il y a des moments où la caméra s'arrête et on se dit, mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu le faire par ordinateur. Ça doit forcément être un truc truqué. D'ailleurs, étant donné que c'est le principal reproche que les gens font au film, franchement, qu'est-ce que vous avez à faire chier avec le design des tortues ? Qu'est-ce que vous en avez à foutre de la forme du machin ou du bi... On s'en branle ! Vraiment, vous n'avez que ça à faire, de dire, franchement, c'est un peu rond au niveau de la bouche. Putain, achetez-vous une vie ! Ce n'est pas possible ! Franchement, des fois, vous gueulez sur des conneries. Alors, je sors mes petites notes. Juste quand même, pour le préciser, la 3D est extraordinaire. Vraiment, la 3D est extrêmement bien bossée. Michael Bay, vraiment, est devenu un passionné de 3D. Celle de Transformers 3 n'était pas terrible. Celle de Transformers 4 était vraiment intéressante. Et celle qu'il a fait... Je dis que c'est Michael Bay parce que c'est ses équipes, les équipes qui ont fait la 3D de Transformers qui font celle de Ninja Turtles. Et c'est lui qui les a mis dessus, forcément, vu qu'il a bossé avec eux et qu'il produit. Et vraiment, il bosse avec une équipe qui marche très très bien. Et le rendu de la 3D du film est vraiment excellent. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très très bien foutu. Pour vous donner une idée de l'intelligence de la recherche, évidemment, c'est toujours fait en plusieurs plans. Il y a un moment, il y a un plan zénithal. Donc, un plan zénithal, c'est un plan en plongée, en fait. La caméra est au-dessus et filme le sol tout droit. Au-dessus du pont de Brooklyn, il me semble que c'est le pont de Brooklyn, où on voit du coup la circulation des voitures à côté. Et on suit normalement April O'Neill qui, elle, est en vélo. Et en fait, la piste vélo sur le pont de Brooklyn est plus bas que la piste des voitures. Donc, du coup, on a cet effet de profondeur où on suit April qui est plus bas dans le cadre que tout le reste. Et donc, on a cet effet de profondeur qui est créé par cette échelle de valeur, le fait qu'on se concentre sur April qui est en bas et non pas sur les voitures qui sont là-dessus. Très intelligent au niveau de la réflexion de la 3D. Et du coup, toute cette mise en scène extrêmement rapide et punchy, j'ai rarement vu des mouvements aussi rapides dans un film dans un film traditionnel entre guillemets, dans un film tourné en images réelles, live action comme on dirait. C'est extrêmement rapide et c'est une mise en scène aussi étudiée par rapport à ce que montre le film. C'est-à-dire que le film montre des tortues ninjas mutantes et adolescentes qui font la caisse qui se déplacent très très rapidement et la caméra a ce côté aussi ninja. La caméra va se mettre dans des endroits un peu bizarres, va avoir des mouvements qui ne seraient pas logiques pour une caméra normale. C'est une caméra qui est très 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 rapide. C'est la même différence qu'entre un humain qui est en train de marcher et un ninja qui est à côté en train de faire des pirouettes et des saltos. Vous avez une caméra normale et vous avez la caméra de Ninja Turtles. Ce qui est vraiment très intéressant. Les blockbusters sont loin d'être des trucs cons. Il y a souvent de très bonnes idées de mise en scène justement pour que ça marque encore plus le spectateur. Assez respectueux de ses origines aussi parce que toute l'introduction du film est faite en dessin, en animated comics. Comment ça s'appelle ? Si, je crois que c'est ça. Comics animated ou animated comics. Ah non, c'est un autre nom. Du comics live ou du comics machin. Enfin bref. C'est du dessin mais filmé avec une caméra qui bouge et des mouvements très très simples des choses du genre là. Donc c'est un truc vachement sympa et c'est vrai que le dessin rend bien en 3D. J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de dessins animés en 3D. Je me souviens de l'intro par exemple de Priest qui était fait en dessin aussi et c'est vrai que le dessin passe très très bien en 3D. Le chat du rabbin aussi en 3D était vachement bien. Pour le coup, c'est un style de cinéma complètement différent. Petit reproche. J'ai pas regardé qui fait la musique. Tiens, ce serait une chose intéressante à regarder. Je vais pas pouvoir le... C'est trop tard. Mais je pense que c'est le mec qui fait la musique de Transformers et ça s'entend. C'est exactement le même thème à la note près. Je pense qu'il est descendu d'une octave à un moment. C'est vraiment... C'est la même musique. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez honteux. Après tout, Hans Zimmer fait ça dans quasiment tous ses films. Il ressort toujours son boulot. et lui, on se dit que c'est génial. Mais vraiment, là, c'était... Ça se voyait. On sait que le film est estampillé. Michael Bay essaie de faire un effort pour qu'au moins la musique ne le sente pas. C'est vraiment exactement la musique de Transformers 4. Pour tout ce que les gens ont gueulé sur les tortues, je trouve que Splinter rend beaucoup moins bien que les tortues. Vraiment, s'il y en a un qui est en 3D rend bizarre, c'est Splinter. Après, il y a pas mal de trucs que j'ai noté sur ce scénario. Oui, niveau mise en scène encore. Shredder, en fait, a son armure, mais il y a quelqu'un sous l'armure. Il y a un jeu qui est très intéressant qui est fait sur Shredder qui fait que Shredder est toujours dans l'ombre, mais le personnage n'est pas fixe. Donc, c'est intéressant à étudier comme truc. Ça veut dire qu'il faut prévoir le déplacement des personnages et prévoir que toutes les lumières soient zenitales, arrivent vers le haut et n'éclairent qu'à un endroit précis pour que les autres personnages soient tous dans la lumière, mais que le personnage qui joue Shredder soit constamment dans l'ombre, mais vraiment ombre. C'est une silhouette dans le film. On voit quasiment rien de son visage. Il y a un moment où plus ou moins, il y a un léger halo qui dessine son visage sur le côté et on voit plus ou moins des marques, des blessures, des machins. Mais sinon, il est toujours dans le noir complet en découpage silhouette. C'est vraiment très intéressant, surtout dans un film en 3D. Parce que du coup, ça fait que c'est le seul personnage qui est en 2D par rapport aux autres personnages qui sont en volume et qui ressortent. C'est intéressant comme truc. Vraiment, il y a une mise en scène qui est très très sympa. Pareil, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait dernièrement, mais l'idée de mettre des time-lapse pour faire passer le temps, mais de les faire en stop-motion et non pas en time-lapse. Le time-lapse, c'est que vous prenez une photo toutes les 10 minutes ou toutes les heures ou toutes les 2 heures et du coup, vous avez l'impression que l'image est accélérée. Eux, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'animation stop-motion. C'est-à-dire qu'ils mettent les personnages dans une position et ensuite, ils changent l'autre position, mais d'une façon qui ne soit pas fluide, d'une façon qui fait qu'on sente que c'est quelque chose d'un peu... comme l'animation patamodée, vous savez, où on sent que ça bouge un petit peu, que ce n'est jamais pile-poil là où ça devrait être et du coup, ça donne cet effet assez étrange. C'était dans Dungeon aussi que Joseph Gordon-Levitt avait fait ça. Ça, j'en ai déjà parlé et... Ah oui, c'est quand même un film de Michael Bay. Après, le placement produit de Michael Bay pour avoir un peu d'argent, etc., en mettant des grosses cartes panasonic en gros plan sur l'image, maintenant, Michael Bay place ses propres films en placement produit il y a tout un plan dans la rue qui est fait spécialement, la caméra est censée aller dans tous les sens, mais bizarrement, elle filme toujours l'affiche du film Projet Almanac qui est une production de Michael Bay, de Platinum Dunes, qui va sortir d'ici peu de temps. Alors, je crois que le Projet Almanac, c'est des jeunes qui arrivent à trouver un moyen de retourner dans le temps et qui essaient de changer des trucs et évidemment, on change des trucs, ça fout le bordel partout, c'est un peu toujours la même histoire, ça commence à me faire chier, mais bon. Et j'avais quelques petits reproches à faire parce que pour le coup, au niveau du divertissement, de la mise en scène, des choses dans ce genre-là, c'est assez intéressant, les acteurs jouent suffisamment bien pour qu'on ne se pose pas de problème. Le ton du film est très... Je ne suis pas un fan des Tortues Ninja, je ne regardais pas ça quand j'étais petit, mon meilleur ami était fan et je suis tombé sur l'émission, donc c'est pour ça que je connais. Je sais qu'il manque Crank, par exemple, dans le film, qui n'est pas dedans, mais a priori, ils en font trois, donc il devrait arriver plus tard. D'ailleurs, Crank est un extraterrestre, donc pourquoi les gens ont gueulé quand les tortues étaient extraterrestres ? Vous avez vraiment pu fermer vos gueules, pour le coup ? J'espère qu'il n'y en a pas qui ont gueulé vraiment devant la vidéo. Donc, il y a ce côté vraiment teenage qui est bien foutu, c'est-à-dire que les tortues sont un comic relief constant et c'est un peu comme ça qu'elles ont été pensées. Ils ont remis tous les délires au niveau de la pizza, des choses dans ce genre-là. Il y a les punitions que leur fait subir Splinter, qui sont assez rigolotes, etc. Vraiment, il y a un ton qui est assez léger et décalé pendant tout le film. Il y a quelques passages un peu plus sombres, mais il y a aussi beaucoup de passages comme ça qui sont assez comiques, assez décalés et qui sont vraiment bien utilisés et bien exploités. Le film est fun, drôle et ne se prend pas trop au sérieux, justement. C'est le truc qui est intéressant, parfois on pourrait dire que les Transformers se prenaient un peu trop au sérieux. Là, vraiment, le film ne se prend pas trop au sérieux. Il y a chaque fois qu'il y a un moment un peu émotion, on est presque sûr qu'il va y avoir une connerie qui va arriver après. Donc c'est plutôt intéressant. En revanche, niveau scénario, les mecs ont vraiment fait n'importe quoi. Il y a pas mal de trucs qui sont assez illogiques. Par exemple, c'est très à la mode quand on fait des reboots de faire en sorte que tous les personnages soient profondément liés. Et là, ils sont allés loin avec le truc. Le père d'April O'Neill est le scientifique qui a créé le mutagène qui fait les tortues. Et c'est April qui les a sauvés du labo, etc. Enfin, on s'en fout. On s'en fout du spoiler, c'est pas important. Mais vous allez loin, les gars. Franchement, faites d'April O'Neill une simple journaliste qui trouve les tortues et qui enquête dessus. Vous êtes obligés d'aller chercher des trucs aussi loin. C'est l'impression qu'ils vont trop loin pour le truc. Et quand elle enquête du coup sur les tortues, évidemment, elle a des vidéos avec des images. Elle prend des vidéos, elle prend des trucs, etc. Et évidemment, à chaque fois qu'elle en parle aux gens, elle ne leur montre pas ces images. Le film essaie de justifier ça avec à la fin du film, les tortues viennent lui dire merci d'avoir gardé notre secret. Sauf qu'April n'a jamais essayé de les garder secrets. Elle n'a pas arrêté d'essayer d'en parler à tout le monde, se faisant prendre pour une folle parce qu'elle en parle à tout le monde sans montrer ses preuves. Donc, elle ne veut pas en parler, mais en même temps, elle en parle à tout le monde. quand même, les gars, je crois que j'avais vu un autre truc vite fait. Non. Non. Non, en gros, c'est ça. Mais en gros, le scénario a beaucoup de facilité et fait un peu dans le cliché. Mais voilà, franchement, c'est rigolo, c'est fun, c'est bien foutu. Je pense que je me l'achèterai pour me le revoir comme je m'achète les Transformers régulièrement, mais je pense que je me le reachèterai pour le regarder régulièrement parce que c'est extrêmement bien foutu, très divertissant, très intelligent, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire et c'est vraiment intéressant. Ce qui n'est pas intelligent, je vais terminer là-dessus, qui est le connard qui a sorti ce film le 15 octobre ? Il y a un truc, c'est qu'en France, dans tous les pays en gros, quand la rentrée scolaire arrive, la fréquentation des salles de cinéma diminue de moitié. C'est immédiat. Vous regardez, entre la semaine avant la rentrée et la semaine de la rentrée, les chiffres baissent de moitié. C'est vraiment énorme au niveau de la fréquentation du cinéma. L'été, c'est un gros moment, c'est pour ça qu'on sort les blockbusters en été, mais la rentrée, c'est vraiment le pire moment. Du coup, Teenage Mutant Ninja Turtles étant un blockbuster d'été, il aurait dû débarquer en France en septembre. En principe. C'était le dernier blockbuster à sortir avant la fin de l'été aux Etats-Unis. Et ça le fait sortir fin août et il serait sorti du coup début septembre, donc en pleine rentrée. Donc évidemment, effectivement, c'est pas ultra intelligent de le sortir en septembre. Mais en même temps, déjà, on peut décider de le sortir plus tôt. C'est-à-dire, on peut essayer de négocier avec l'éditeur original une sortie à une semaine de la sortie américaine ou une sortie simultanée avec la sortie américaine. De toute façon, l'AVF existe déjà quand le film sort aux Etats-Unis, donc autant le sortir en salle. Mais décaler un blockbuster de l'été qui s'est fait autant chier à la gueule pendant toutes ses étapes de production que TMNT. On va appeler ça TMNT, ce sera plus facile. C'est pas plus simple, en fait. C'est vraiment une saga de merde, ce truc. Une saga qui a été tellement bâchée à l'avance. Une saga produite par Michael Bay est typiquement le genre de film que les gens ne sont absolument pas dérangés de télécharger. comment dans ces conditions-là peut-on décider de sortir le film un mois et demi après le 15 octobre ? Tout le monde a piraté le film. Vous voulez éviter que le film se plante en salle ? Ne laissez pas un mois et demi aux gens pour télécharger le film. C'est évident qu'ils vont le faire. Il faut vraiment être débile pour sortir ce film le 15 octobre. En plus, maintenant, tout le monde s'en fout. La sortie de Tortue Ninja, tout le monde s'en fout. Les jeunes, ils ont repris les cours, justement. Ils sont en pleine rentrée. En octobre, ils n'ont pas encore commencé à se détacher à ce point-là de leurs études. J'espère, pour la plupart d'entre eux. Vraiment, je ne vois pas en quoi ce serait mieux au niveau des conditions de sortie de le faire sortir un mois et demi après quand tout le monde a eu le temps de le télécharger. C'est vraiment d'une débilité profonde et le mec qui bosse chez l'éditeur français de Tortue Ninja qui a eu cette idée, il faut le virer. Ne pas être conscient à ce point-là des problèmes que traverse le cinéma avec le piratage, c'est une faute professionnelle presque pour un mec qui est dans l'édition de films. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'avais vraiment envie de gueuler là-dessus parce que je trouve ça insupportable. Si vous voulez un deuxième coup de gueule, ne faites pas partie des connards qui cherchent leur place dans la salle de cinéma quand ils rentrent et que le film a déjà commencé en allumant la torche de leur téléphone. Quand on allait au cinéma avant et qu'on n'avait pas de smartphone, on n'amène pas sa lampe-torche pour éclairer toute la salle et savoir où s'asseoir. Ça fait chier tout le monde, la lumière ça empêche de bien voir le film et c'est pour ça qu'on éteint la lumière dans la salle avant de projeter un truc. Donc ne se souvenez pas con, n'éclairez pas votre chemin avec votre portable quand vous arrivez dans une salle. Je crois que c'est tout ce que j'avais noté. C'est tout. Très bien. Prenez soin de vous, allez voir des films. Goabonga !